salut les amis j'espère vous allez bien vous êtes en forme on se retrouve avec un pour un nouveau crypto quiz alors j'ai avec moi aujourd'hui sébastien qui est le fondateur du haut coin du bloc qui est un site internet de news crypto c'est un concurrent un concurrent de coin chart mais toute façon ici on accepte tout le monde et puis ça fait plaisir d'avoir un peu de concurrence sébastien comment vas-tu écoute ça va très bien ça va très bien et toi merci pour l'invitation avec plaisir moi j'aime bien ce que tu fais je trouve que tu fais de l'éducatif tu fais un peu tout je pense que moi ça me plaît bien de te mettre en avant c'est un peu le genre de profil que les gens doivent connaître bien sûr écoute j'ai une première question zéro à dix mille cas tu l'as réussi ou pas absolument non en fait et en fait assez rapidement donc j'avais lancé le compte le 1er septembre 2021 et en fait alors j'ai plus les dates mais en gros en moins de trois mois j'avais réussi le défi parce que j'avais participé au discord donc à l'époque c'était jenopette le fameux move to earn qui était sur solana donc avec des petites créatures et en fait j'avais eu la chance de drogue par nfc et ce nfc monté à plus de dix mille dollars pendant une courte période ah ouais alors bon ça c'est un peu trop facile ça fait ça avec un seul nfc c'est ça en parallèle non enfin oui oui en parallèle j'avais réussi quand même à dégager de l'argent via via des airdrops via qu'est-ce que j'ai vu donc toi tu fais tu fais plutôt était plutôt nfc tu fais pas de trading en fait même pas elle le nfc fait c'était vraiment par pur hasard entre guillemets parce que c'est aussi dans le cadre du défi je suis plus tu vois si je devais me qualifier je suis plus investisseur que même trader ouais tout à fait du coup est ce que je vais te demander de te présenter mais à quel âge tu as j'ai 35 ans parfait tu arriveras à décrire en trois adjectifs le monde a tout un difficile non 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 tout le monde est arrivé c'est plus facile qu'on pense je dirais passionné passionné je suis pas timide mais tu n'as pas trop l'air c'est bien mais je le comprends passionné timide et impulsif ah ouais d'accord ça promet non 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 ok du coup comment tu es arrivé dans la crypto alors je suis arrivé dans la crypto en 2017 un petit peu par le plus grand hasard en fait tu vois personnellement je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'informatique qui aime un petit peu suivre ce qui se fait je fais du développement depuis très très jeune j'ai commencé un petit peu à l'âge de 12 ans j'ai connu le e-gold tu vois j'avais même acheté du e-gold où je faisais j'avais été sur des choses qui étaient un petit peu l'ancêtre de la defy donc les hips les h y ip et voilà des espèces de trucs d'investissement et donc finalement je suis tombé dans la crypto en 2017 alors je sais plus exactement pour quelles raisons mais en gros en faisant des recherches sur google là je tombe un moment sur en gros fallait utiliser sa carte graphique pour participer à un réseau et en compensation de la puissance on va dire fourni tu pouvais avoir en gros de la crypto monnaie donc une monnaie virtuelle que tu pouvais envoyer cent tiers donc c'est vrai que dans un premier temps je mets enfin ça m'avait un petit peu interpellé donc j'avais une carte j'avais commencé à miner donc à l'époque c'était sur nice h 2017 on devait être en mai juin et et en fait c'est parti de là donc j'ai commencé à miner pour voir et j'ai reçu mon premier petit paiement en bitcoin à l'époque et est en fait donc j'ai testé j'avais un wallet j'avais installé je crois électrom à la base et effectivement donc on pouvait envoyer recevoir là le bitcoin avait une valeur et après tu vois je me suis mis à creuser de plus en plus au fonctionnement à l'aspect technique en parallèle j'ai aussi découvert et terrum enfin tu vois en creusant vraiment et pour moi il ya eu il ya eu un petit peu de révélation la première celle du bitcoin tu vois avec son caractère limité à 21 millions en fait le fait de savoir que c'est gravé dans le code et qu'il n'aura jamais eu plein de plus de 21 millions déjà c'était ouais c'était vraiment une révélation est un parcours assez similaire à pas mal de gens 2017 le premier boule run et puis retour au deuxième boule run ok je dois comprendre que tu n'es pas 100% crypto tu as un job à côté alors non justement je suis 100% crypto depuis le mois de mai dernier d'accord pas forcément enfin si à l'époque c'était le bon moment mais on a enchaîné derrière avec le crash du luna on va y arriver t'inquiète pas voilà donc donc non depuis mois de mai dernier je suis 100% crypto donc du coup tu tu vois ça plutôt comme un entre guillemets un job à long terme ou tu as envie maintenant de rester dans le métier de la crypto ouais j'ai enfin honnêtement j'aimerais bien rester bien rester justement dans ce secteur là toujours dans le domaine un petit peu j'ai éducatif conseil ces trucs là souvent ce que je dis aux personnes tu vois si quand on me pose la question pourquoi tu fais ça enfin voilà tu vois je leur réponds souvent j'aurais voulu gagner vraiment de l'argent crypto j'aurais continué le développement je serais vraiment passé entièrement sur solidity à faire des contrats ta personne qui vient on va dire embêté en permanence et ça paye beaucoup mieux que de faire dans l'aiguille dans l'éducatif bah renonce en tour le twitter en fait de au coin du bloc il débute en septembre 2021 pourquoi tout d'un coup c'est assez tard si tu es arrivé en 2017 qu'est ce qui a déclenché le fait que tu aille commencer le site de news en fait il ya eu deux choses parce que même mon compte principal from 0 to 10k a été fait à ce moment là aussi en fait j'étais plus spectateur parce que je n'avais pas forcément le temps de m'investir dans l'écosystème mais et en fait en fin septembre 2021 j'ai vu passer un petit peu des gens qui faisaient des défis tout ça et il y a eu enfin j'ai vu passer ce fameux défi justement partir de zéro est arrivé à dix mille euros en crypto donc en fait j'ai créé une compte par rapport aux connaissances que j'avais pour essayer de montrer aux gens que en s'investissant dans l'écosystème que ce soit on va dire financièrement en investissant ou même en participant à des projets je suis pas en faisant de la rédaction d'articles tout ça on pouvait on pouvait dégager finalement un aspect financier tout ça tu es seul ou tu as une petite équipe à gérer le site internet j'ai des j'ai quentin donc il nous fait le coin récap tous les dimanches donc de temps en temps j'ai des ouais j'ai des rédacteurs qui interviennent de temps en temps mais 95% des articles aujourd'hui je les fais je les fais solo tout ce qui va être la partie technique également je suis assez solitaire mais voilà j'ai quand même une petite équipe derrière qui écrit de temps en temps j'ai vu que tu as pas de chaîne youtube bon je pense que c'est la timide qui alors j'ai une petite chaîne youtube messieurs physiquement on voit pas j'ai fait quelques vidéos qui date d'il ya deux ans plus pour montrer deux trois choses mais mais aujourd'hui c'est plus un manque de temps donc en fait tu tu préfères pas montrer ton visage aujourd'hui ouais c'est ça alors j'ai déjà été à des events avec tout un tas de personnes que j'ai vu qui m'ont vu physiquement tout ça mais c'est vrai que pour le moment pour l'aspect web tout ça j'aime bien enfin ça me permet même de me balader certains events de dire bonjour à des gens que je connais ou qui me connaissent sans qu'ils sachent qui je suis ok bah moi pareil j'ai pas trop non plus envie qu'on me reconnaisse mais bon mes amis me reconnaîtront ça c'est pas une casquette et des lunettes qui vont je suis même à la voix après aussi est ce que tu as un mentor dans la crypto non non en fait je m'inspire d'énormément de gens je vais avoir tendance à regarder énormément de monde et pas forcément une personne en particulier après est ce que tu as aussi un petit peu suivi les tout gros comme à cher oui 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 à cher ouais je l'avais suivi un petit enfin oui je les suivis à cher après t'acquis une autre personne sam du journal du coin pour pas citer aussi qui a une énorme connaissance niveau technique tu vois enfin c'est vrai que c'est des personnes que j'apprécie pour ça est ce que tu as un autre projet dans la crypto que tu aimerais faire est ce qu'il ya il ya un on va dire peut-être le projet de ta vie que tu rêves de faire aujourd'hui enfin j'ai eu plein plein d'idées de projets tu vois en crypto après souvent la barrière c'est un petit peu la barrière réglementaire tu vas faire des médias par exemple plus décentralisé avec une répartition on va dire des gains financiers mais aujourd'hui c'est ultra compliqué ouais ouais je dirais aller à un un beau projet ouais que j'aurais ouais que j'aurais aimé faire c'est vraiment tu vois peut-être m'orienter vers un média crypto complètement décentralisé à part ça je vois je vois pas le côté réglementation qui pourrait empêcher de l'affaire par rapport à tout ce point à l'aspect financier comment je sais pas comment tu justifie d'être payé entre guillemets par une dao niveau facturation pour moi c'est plus à ce niveau là écoute ce que tu reçois de la dao c'est un revenu et puis il suffit de le convertir en euros puis la mettre sur ta déclaration d'impôt moi je vois aucun souci réglementaire qui pourrait empêcher de le faire en tout cas j'avais plus enfin pour moi c'était enfin je suis un peu bloqué enfin tout est tellement flou au niveau réglementation les lois et tout ça que ouais aujourd'hui je suis un peu ouais franchement moi j'ai envie de dire j'ai vraiment envie de te dire mais vas-y quoi commence mais bon ça concerne ok du coup tu as une journée type et ben écoute je généralement tu vois je me lève ouais vers 6 heures ouais 6 heures le matin avec un petit café tranquillement j'essaie de regarder globalement ce qui se passe sur les réseaux sociaux voir un petit peu les news les dernières choses qui sont tombées ce qui revient régulièrement après on va dire je commence un petit peu à bosser plus vers 7h30 où là je vais vraiment essayer de de regarder plus des choses qui n'ont pas forcément été traitées si la news a déjà été traité par trois quatre médias c'est bien mais je vais essayer de traiter des choses fraîches je fais je fais du non-stop je vais manger rapidement le midi en une heure et puis je repars le soir jusqu'à jusqu'à 18 heures j'essaye entre les deux de sortir un petit peu prendre l'air aller marcher je suis un grand adepte des move to earn pour changer les idées j'utilise toujours steppen ouais ouais bah idem steppen enfin j'en ai pas mal j'en ai énormément et c'est même sans parler d'incitation financière ça te permet de garder une activité d'aller t'aérer est-ce que tu arrives à te dégager un salaire raconte un petit peu alors évidemment quand tu es dans la crypto je sais très bien que c'est fluctuant par mois mais comment tu gagnes ta vie en fait alors je gagne ma vie principalement donc en faisant tout ce qui va être présentation au projet via des trades ou alors des articles sponsorisés mais l'un dans l'autre en fait j'essaye toujours de m'orienter vers la présentation de projet donc c'est la sponsorisation mais bon là tu as tu as sorti ton site septembre 2021 ouais on va dire que bah c'était on était déjà en bear market non c'est non c'est une période septembre d'année 2021 ouais ouais c'est ça donc non 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 il y avait du monde ouais enfin mais tu es quand même arrivé sur plus ou moins la fin du bull run ouais c'est ça bah en fait si tu veux depuis en gros entre septembre 2021 et mai 2022 en gros je dégageais enfin je dégageais aucun revenu étant donné que c'était pas entre guillemets mon activité passer ça parce que le site en lui même je dirais peut-être une bêtise mais j'ai dû publier allez peut-être dizaines d'articles sponsorisés donc aujourd'hui le entre guillemets le site me rapporte peu je fais plus de sponsorisation si tu veux avec mon compte principal sur twitter du coup alors vas-y raconte nous comment tu tu pouvais encore gagner ta vie pendant le bear market de 2022 et ben jusqu'à donc principalement en fait via des des sponsorisations via mon compte principal oui j'ai bien compris je te pose pas deux fois la question à la même question mais là on parle argent ça t'a rapporté si tu es capable de donner ton salaire les meilleurs mois que j'ai fait de mémoire c'était en octobre et je crois que j'avais réussi à dégager 3000 euros en octobre si vraiment par le chiffre c'était vraiment un mois entre guillemets exceptionnel le mois de septembre était un peu en dessous je dirais peut-être 2000 euros et après en fait c'est descendu au mois de fin jusqu'au mois de décembre et là tiens là j'ai par contre j'ai les chiffres au niveau des trois derniers mois je suis à une moyenne à peu près de 700 euros par mois sur les trois derniers mois mais tu as été prudent tu as gardé un petit peu dans le c'est ça en fait pas j'avais prévu sur l'année tu vois d'avoir quand même un capital à côté pour pouvoir continuer de vivre si jamais on avait une année difficile ouais ça me fait une moyenne de 700 euros par mois pour je sais pas et 80 heures par semaine tu vois de travail après on le fait parce qu'on aime ça aussi c'est pas fait d'accord bien mais ouais évidemment j'en déduis que tu n'as pas de copine si 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 ok d'accord si si j'ai enfin pour rentrer un peu plus dans les détails donc j'ai une fin je suis pas marié j'ai une une femme entre guillemets et j'ai deux enfants aussi donc pas aussi pas arriver tu sais parce que j'ai j'ai l'habitude c'est vrai que les gens ce que je que j'interview ils sont ils sont hyper jeunes j'ai commencé j'en ai trois ils avaient 20 21 ans et les gars ils arrivaient à dégager 10 10 cas par mois quoi parce qu'il est ouais 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 mais c'est possible en fait ça ça dépend ce que tu sélectionnes ça dépend c'est pareil des tarifs que tu imposes tu vois je sais enfin pour moi j'essaye de pas avoir des tarifs trop élevés parce que ouais mais c'était pas c'était pas que de la sponso sur twitter ah oui il y avait du trading aussi peut-être bah ils étaient advisors sur sur des projets ouais d'accord ok bah merci d'avoir répondu parce que c'est vrai que je sais c'est aussi sympa de voir que bah quand on est dans la crypto bah que c'est galère ah oui non mais totalement t'as quoi ces temps-ci dans ton portefeuille principalement on va dire des 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 cryptos de gouvernance donc du bitcoin de l'ethereum du matic de la vax tu restes dans les dans les grosses capitalisations aujourd'hui oui parce que tu vois je suis un petit peu de dix failles et je m'en sers pour on va dire pour générer des rendements là dessus étant donné que c'est des grosses capitalisations si tu veux elles ont moins tendance à évoluer à la hausse ou à la baisse bien sûr ouais donc t'as pas de shitcoin non enfin aujourd'hui non dis moi ce qui t'excite dans la crypto c'est comprendre souvent c'est ça que je cherche c'est un petit peu comprendre comment ça marche comment ça fonctionne je suis pas forcément attiré par par les gros chiffres les explosions de cours tout ça mais c'est ouais c'est un petit peu comprendre ce qui se passe et même l'aspect tu vois un petit peu psychologique humain bah à l'inverse qu'est ce qui te fait peur dans la crypto ce qui me fait peur je dirais que c'est c'est principalement la sécurité tu vois en étant un petit peu dedans tu vois régulièrement j'ai eu énormément de dm de gens qui sont piratés les gens qui perdent de tout les hacks mais il y en a pleinement mais c'est quasi tous les jours quoi c'est moi c'est ce bas le dernier c'était 200 millions c'était quoi eu leur finance alors ouais 197 millions parce que parce qu'il ya une des fonctions dans le contrat qui n'avait pas été audité mais l'année dernière tu les additionne tous l'année dernière c'était quasiment 3 milliards de l'ac en 2022 fin je sais pas mais ça c'est démoralisant pour ceux qui se font avoir ils sont tellement dégoûtés il y en a qui reviendront plus dans la crypto tu vois ah bah c'est sûr ça marque un bah ouais c'est mais ça savoir c'est un peu trop c'est peut-être ça qui va empêcher en fait à terme d'avoir de la pneumonie qui rentre dans le dans l'écosystème ouais c'est possible c'est possible et souvent la majorité c'est pas enfin c'est dû c'est pas dû à la technologie en elle-même c'est c'est des problèmes de développement tu vois tu prends ethereum entre guillemets c'est sécurisé si tu prends ton ledger c'est sécurisé seulement le problème il est un trou souvent entre ledger on va dire et la blockchain c'est là c'est la personne derrière j'en ai fini pour les questions crypto est ce que tu as envie de rajouter un dernier mot je sais pas si tu as envie de dire quelque chose bah écoute non je pense qu'on a fait on a fait à peu près le tour allez on passe au quiz takotak donc je pense que tu sais peut-être déjà ce que c'est mais c'est je te dis matin ou soir tu me réponds matin ou soir c'est il n'y a rien de plus simple ok t'es pas je suis prêt allez matin ou soir matin chien ou chat chien film ou série film ok là il ya un piège au coin du feu ou au coin du bloc moteur ah ah au coin au coin du bloc moteur destin ou chance destin passé au futur futur la belle et le clochard ou le roi lion le roi lion thé ou café café concert classique ou concert de hard rock un concert de hard rock livre ou bd un livre en retard ou en avance en avance mac ou windows windows big flow et au lit ou aurel san aurel san écouteurs ou casques écouteurs whatsapp ou snapchat whatsapp réveur ou bosseur bosseur ville ou campagne campagne burger king ou mcdo burger king tiktok ou linkedin linkedin zara ou louis vuitton zara sport ou playstation high sport et sprint ou marathon marathon action ou réaction action utopiste ou réaliste réaliste préparer ou improviser préparer nu ou habillé un billet cocktail sans alcool ou whisky coca whisky coca iphone ou samsung samsung after work work addict 1 les deux mais près plus fort cadique mais après after work ok parfait voilà question petite réponse facile mais ça nous en dit quand même un petit peu plus sur toi ok donc on va passer au speedy allez on passe maintenant au speedy quiz je ta spécialité c'est la defy tu me l'as confirmé donc je vais te laisser une minute et tu vas me citer des noms qui en lien avec la defy au niveau du champ sémantique est ce que j'ai été clair j'ai l'impression que j'ai pas bien des mots en rapport avec enfin avec la defy exactement ok alors on je vais faire un décompte à 3 et après tu vas y aller tu as 60 secondes est ce que tu es prêt je suis prêt 3 2 1 defy donc yield yield farming intérêt intérêt composé à av api apr protocole un compound sted out sted et à eau c'est dur c'est dur c'est dur curve gauche à mm automarket maker en quelque soit punis swap et dex cette forme d'échanges décentralisés un hack à c'est c'est pas évident 5 secondes j'en ai pu top écoute ça m'a l'air pas trop mal je verrai évidemment au montage calculerait les mots que tu as donné je crois que tu t'es répété sur un ou deux ouais j'ai hésité avec les noms de protocole c'est ce genre de choses enfin je savais pas si je voulais dire ou pas j'accepte ben ouais j'accepte moi non non mais c'est pas grave c'est le jeu on va passer maintenant aux interviews cryptor alors c'est là où il ya tous les pièges un meilleur moment voilà alors c'est 16 interviews cryptor donc je vais te laisser en choisir deux et après ben c'est c'est surprise quoi et ben je vais prendre je vais prendre prise de tête et je vais prendre et je vais prendre côté obscur tu peux me lire la phrase qui est en dessous tout en bas de l'écran choisie et assume ton choix on est d'accord voilà alors tu as choisi le premier interview c'est l'interview prise de tête celle-là je l'ai déjà fait d'autres parfois elle est gentille celle-là bon tant mieux pas tomber sur le plus délicat pour se mettre en jambe ouais d'ailleurs je vais m'excuser pour le reflet qu'il ya sur sur mon écran là mais j'ai essayé avec les stores baissés et c'était pire donc voilà en fait j'ai jamais fait j'ai jamais un enregistré l'interview à cette heure là voilà ok alors qui se t'aime je vais te demander si tu es favorable à certaines choses et tu me diras oui ou non c'est tout bête alors est-ce que tu es favorable aux relations sexuelles avant le mariage oui à la sexualité hors mariage oui à la contraception oui tu es favorable à l'amour à plusieurs oui oui à ce que tu es favorable au divorce oui est-ce que tu es favorable au clonage oui et au droit de vote pour les immigrés oui voilà ah impeccable bah dis donc tu as répondu oui à tout quoi oui oui c'est ce que tu serais est-ce que tu serais de nature curieuse pour répondre à oui oui ok oui d'accord on va passer donc tu avais choisi côté obscur côté obscur je m'en rappelle même plus les questions c'est que ça fait longtemps que c'est pas tombé ah oui 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 ah je me rappelle c'est là il est sympa alors falloir que tu répondes vraiment très sincèrement on est d'accord absolument génial alors est-ce que tu as déjà volé dans un magasin non enfin pas pas dans mes souvenirs en tout cas parce que tu as déjà pensé au suicide oui oui plus jeune moi ça m'arrivait on peut savoir pourquoi en fait plus jeune j'ai eu un accident assez grave je rentrais dans les détails enfin ça va être plus parlant en fait je me suis brûlé assez gravement et donc j'ai été hospitalisé pendant plusieurs mois avec des greffes rééducation pendant plusieurs années et donc voilà psychologiquement c'était une période vraiment très très difficile où tu te retrouves en plus c'était à l'adolescence où tu te retrouves en fait loin de t'avais quel âge j'avais j'avais je crois que j'avais 13 ans ou 14 ans tu vois tu perds enfin t'es plus avec tes parents t'es plus avec tes amis le jour où tu reviens en fait tu vois les gens ils te regardent depuis la même façon étant donné que tu es bloqué franchement ils ont tort ouais mais c'est vrai que d'un point de vue adolescent tu vois la personne s'en va pendant plusieurs mois en tant qu'adulte tu réagis pas de la même façon c'est vrai que c'est pas j'arrive un petit peu à comprendre donc tu vois tout un tas de choses et c'est vrai que c'était pas forcément une période très très simple et où voilà tu te poses tu te poses beaucoup de questions et à du coup en fait tu as pu guérir complètement bon oui aujourd'hui enfin ça ça se voit si tu veux mais est-ce que c'est pour ça que tu veux pas de montrer ton visage ah non non ça rien n'a non non c'est vraiment non ça rien à voir d'aurait dit ah oui non 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 pour le coup non ça rien à voir donc oui aujourd'hui entre guillemets je suis totalement guéri enfin j'ai pas j'ai pas de séquelles tout ça mais mais voilà psychologiquement ça marque et à l'âge où ça m'est arrivé tu vois ça te fait grandir grandir d'un coup c'est ouais je comprends est-ce que tu t'arraches parfois les cheveux c'est à dire bah c'est à dire est-ce que tu es colérique non enfin c'est très 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 rare d'accord est-ce que tu te fais craquer les doigts non plus ça c'est pour dire si tu es anxieux enfin je pense que tu as deviné est-ce que tu as déjà souhaité la mort de quelqu'un oh oui oui après avec le recul tu dis c'est peut-être pas la meilleure des solutions mais oui sur le moment ça m'arrivait tu peux développer un peu plus des des c'était plus pour le coup dans le boulot où des personnes m'avaient fait entre guillemets des crasses ou enfin des trucs assez violents alors je pourrais pas forcément entrer dans les détails mais tu vois je dirais en parlant de chef tu vois des personnes qui te font porter le chapeau pour certaines choses qui peuvent arrêter ta carrière en un claquement de doigts parce que ce que tu fais ou ce que tu leur dis ça va pas dans leur sens ok on va s'arrêter là est-ce que tu as déjà bu du sang ah non le tien ou celui d'un autre non pas du tout est-ce que les cicatrices ça t'excite oh non ça j'ai ma dose mais non ça m'excite pas plus que ça est-ce que si tu avais un animal et qui décède est-ce que tu voudrais l'empailler et le garder non non est-ce que tu as déjà pratiqué la magie noire non est-ce que tu pourrais pactiser avec le diable mais un vrai pacte bon non plus je sais pas pourquoi cette question est là est ce que tu as déjà fait l'amour en nombre impair non quelqu'un m'a dit un c'est bon pour la réponse je fais oui j'y avais pas pensé et j'y avais jamais pensé au 1 effectivement alors si c'est dans ce cas là oui oui est-ce que tu as déjà porté un slip en cuir non plus est-ce que tu as déjà vu des parents faire l'amour non est-ce que tu as déjà fait de l'amour dans le lit de tes parents pas des biens est-ce que tu t'es déjà filmé en train de faire l'amour non est-ce que tu as déjà sucé le pied d'une femme le doigt de pied d'une femme non non et d'un homme non plus est-ce que tu as déjà partagé un copain avec une copine non ou vice versa non non est-ce que tu as déjà écouté des voisins faire l'amour alors non je suis en campagne en fait les voisins sont assez loin donc non est-ce que tu as déjà eu envie de goûter de la chair humaine non voilà ouais c'est là tu es un peu plus corsé comme interview ça va ça reste non ça reste sympa évidemment du coup on va passer à la dernière on va passer à la dernière partie donc on va passer au perso quiz donc les questions personnelles donc là c'est alors je pose une question qui est toujours la même tu vas devoir répondre en imaginant enfin tu vas comprendre alors on est aujourd'hui en 2023 tu retournes en 2009 ou 2010 tu sais tout ce qui va se passer entre 2009 2010 et 2023 combien tu achètes de bitcoin combien j'en achète je sais pas j'en achète mille en sachant qu'il ya eu le bel la th à 20 000 et puis la th après à 60 oui parce que enfin je veux dire mille bitcoins aujourd'hui ça représente plus de 2 millions et pas de bêtises 2 millions ou 20 millions même 2 millions enfin ça fait une somme qui est largement convenable pour vivre le reste de ta vie tranquille et mettre tes proches à l'abri enfin avec 2 millions ouais ouais faut vivre encore tu as encore longtemps à vivre oui ouais mais 2 millions quand même enfin je vais en plus de ça l'argent part plus vite qu'on pense oui mais tu vois je suis pas du juif enfin je suis pas quelqu'un qui rêve vivre à dubaï à payer des choses énormes j'ai une petite maison à la campagne tranquille avec un peu de terrain enfin je pense que tu as compris le sens de cette question oui 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 c'était enfin savoir financièrement si tu étais enfin si tu voulais plutôt avoir beaucoup ou peu peut-être il ya un autre aspect qui est communautaire c'est à dire que si tu me dis ben moi j'en aurais acheté 10 millions il en resterait 10 millions pour le reste du monde ah bah non oui oui je vois non oui il ya aussi ça se paie là enfin moi je vois tu vois moi je suis transparent j'ai toujours dit 100 000 c'était bien assez bien assez ah oui ouais parce que prêt à la centralisation tu as l'effet opposé exactement c'est ça je pense que tu as bien répondu ok qui tu voudrais être pendant une journée alors là c'est une très bonne question c'est pour ça que je la pose alors honnêtement là comme ça je j'en ai pas la moindre idée mais pourtant il va falloir que tu réponds qui je pourrais être pendant une journée ça peut être n'importe qui dans n'importe quel domaine ouais là on n'est plus dans les questions crypto là c'est vraiment ouais ouais alors là pour le coup je suis pris je suis pris j'ai pas forcément de nom en tête une personnalité politique pour voir dans l'aspect crypto l'aspect économique comment ils voient les choses de leur côté entre ce qu'ils annoncent face et voilà c'est un milieu qui est particulier mais tu vois avoir l'envers du décor une journée savoir comment ça se passe réellement ce sera pas dans ce cas là non non mais après j'aurais peu importe mais voir un petit peu ce qui se passe réellement ce qui se dit par curiosité pour ouais pour essayer un petit peu de comprendre stratégiquement pourquoi ils font ces choix là j'accepte la réponse de quoi tu es le plus fier en général d'être je dirais d'être arrivé d'être arrivé un petit peu là où je suis alors je sais pas enfin d'être ouais d'être aujourd'hui dans la crypto parce que j'ai voulu le faire même au niveau travail tu vois j'ai eu j'ai toujours eu la chance d'avoir réussi à avancer et finalement d'être toujours là où j'ai voulu être parce que toute façon même si tu n'arrives pas à gagner ta bulle en crypto tu iras faire quelque chose d'autre oui c'est ça ta fin tu as toujours moyen pas tu tu retrouves un travail quelqu'un qui a envie de travailler généralement tu arrives à retrouver quand même du travail donc je vais encore te casser la tête avec qui tu voudrais te retrouver coincé dans un ascenseur c'est pas la même pas il ya des nuances avec satoshi oui je l'accepte et on sait pas s'il est encore vivant ou mort s'ils sont plusieurs d'ailleurs le grand mystère est certainement qui imagine toi tu te retournes dans l'ascenseur avec celui qui a créé le bitcoin et toi seul c'est la véritable histoire c'est pas magnifique ah ça serait beau et puis j'en ferais quoi t'en ferais quoi est ce que tu me dirais le secret eh ben ouais parce que justement je trouve ça beau tu vois j'essaierai un petit peu de comprendre réellement les fondamentaux pourquoi ça a été créé quel était vraiment le but parce que enfin sur les réseaux entre ce qui se dit ce qu'on imagine et la réalité il ya souvent un gouffre mais tu vois enfin j'aimerais bien oui vraiment comprendre le fin pour moi c'est une connaissance mais je le garderai secret parce que la personne si aujourd'hui elle n'est pas elle s'est pas révélé c'est parce qu'elle a ses raisons et et pour moi voilà c'est important de respecter mais imagine toi seul tu sais le secret du bitcoin ce serait quand même excellent est ce que tu as connu un échec majeur dans ta vie dont tu as surmonté ou que tu n'as pas réussi à surmonter le cul notoire en fait pour toi j'irai que j'ai pas forcément subi d'échecs majeurs enfin tu vois dès que des jeux enfin dès que je sais que ça va pas j'ai je vais changer de plan je vais toujours je vais toujours me réadapter donc jusqu'à aujourd'hui j'ai pas forcément voilà subi d'échecs alors si après on peut avoir les entre guillemets si un échec majeur tiens je peux t'en donner un l'année dernière au mois de juin je me suis fait siphonner en wallet parce que j'ai pas pris enfin pourtant je suis un truc qui met du domaine je suis très précautionneux mais j'ai tu vois un moment d'égarement a suffi pour que je me fasse vider un wallet et tu sais comment ça s'est passé oui oui enfin bon je vais refaire l'histoire rapidement en fait c'est un wallet qui me servait justement au terra tu vas faire transiter des ust entre la blockchain et terre hum en gros et terra et donc ce wallet servait uniquement à ça donc quand terra a commencé à sombrer j'ai rapatrié les fonds sur ce wallet en me disant il a servi qu'à ça c'est un autre wallet metamask il a servi qu'à ça je vais attendre de voir ce qui se passe avant de les remettre sur terra si jamais ça va bien ainsi de suite et en fait j'ai attendu quelques jours et au moment où je me suis décidé à basculer les fonds sur un cold wallet pour pas prendre le risque en fait plus rien n'était donc en fait ce qui s'est passé c'est que mon ordinateur était certainement affecté je sais pas pour quelle raison mais mais en tu as cliqué sur un lien dans un email que tu aurais pas dû peut-être non tu sais c'est tout est possible mais voilà donc la moralité c'est acheter un coin un cold wallet stocker vos crypto dessus et attendez surtout pas enfin attendez rien faites le directement et prenez pas de risque quel cadeau tu aurais envie de recevoir de tes parents je dirais enfin ça peut-être surprendre mais tu vois je dirais juste qu'ils soient on va dire qu'ils soient heureux finalement juste qu'ils viennent et qu'ils soient simplement heureux voilà aujourd'hui j'ai pas j'ai pas besoin d'avoir de matériel j'ai pas besoin d'avoir d'argent juste le fait qu'ils soient ouais qu'ils vivent leur vie qu'ils soient contents tu vois ça me suffit je suis très content de ta réponse et alors justement quel est ton plus beau ton plus beau souvenir avec tes parents je dirais que c'est les vacances tu vois les vacances où tout le monde est réuni tout le monde est détendu on va dire en famille mais pas forcément mais des périodes comme noël voilà tout le monde est content il ya le père noël tu vas manger un repas tu vois tout le monde rigole l'ambiance est bien tu vois ça te sort vraiment en fait cette question elle n'était pas pour toi je vais te la dire et on connaît déjà la réponse si tu pouvais oublier un moment de ta vie ce serait le cas facile bah quand j'étais plus jeune voilà non non mais tu fais bien de la poser ben je savais pas quand j'ai préparé les questions je savais pas ce qui était arrivé justement et puis alors question suivante on découvre aussi qu'est ce qui t'a choqué dans ton enfance voilà ouais ouais bah on retourne un petit peu sur la même chose à moi qu'à moi que peut-être ce qui t'a choqué c'est peut-être le fait que les gens ont abandonné finalement moi c'était pas forcément abandonné mais il ya un petit peu parce que tu veux à cette époque là tu vois il n'y avait pas forcément les portables toutes ces choses là aujourd'hui tu peux rester connecté plus facilement à l'époque j'avais pas de portable donc j'étais coupé un petit peu tout ça et c'est plus c'est plus le regard extérieur tu vois quand tu arrives entre guillemets en fauteuil roulant les gens t'ont pas vu depuis huit mois ils se posent des questions t'as grossi machin là c'est plus les gens vont se poser énormément de questions et oses pas forcément aller t'aborder et toi par peur t'oses pas non plus aller les aborder donc tu te retrouves finalement un petit peu isolé est-ce que tu penses que c'est à cause de ça ton côté solitaire ouais je pense qu'il y a de ça aussi parce que ça ça te forge et ça te voilà tu restes un petit peu sur toi même t'observes beaucoup plus et oui oui c'est sûr qu'il y a de ça ok si tu pouvais être un héros de ton enfance j'aurais flash toi pour aller plus vite la rapidité de faire les choses d'éviter qu'un drame se produise où tu vois ce genre de choses moi je regarde toujours la série flash d'ailleurs moi j'aime bien alors si tu veux être site là est-ce que tu as des tatoués déjà j'en ai pas aujourd'hui j'ai réfléchi plusieurs fois tu es jamais franchi le cap notamment pour les cryptos tu vois enfin pas forcément un rêve mais je pense qu'un jour ça arrivera ou si enfin voilà je me ferais tatouer quelque chose en rapport avec les cryptos parce que moi c'est un si tu devais en faire un c'était quoi voilà il te reste 24 heures à vivre tu fais quoi eh ben je profite de mes proches ouais tout simplement ouais quel âge ils ont tes enfants ils ont ils ont ils ont je vais dire une bêtise sept ans et deux ans ah ouais 50 de différence ok est ce qu'il ya un endroit où tu aimes bien aller pour te ressourcer j'ai juste le fait le fait de marcher en forêt tu vois dans un chemin un petit peu isolé tranquille ça me ouais ça me suffit non je suis pas trop plage tu vois je non pas spécialement je serais plus montagne tu vois les en campagne montagne un petit peu isolé tu vois tranquille mais du coup tu as des activités en dehors de la crypto qu'est ce que tu aimes bien faire des hobbies avant j'étais un petit peu enfin j'étais même dans le bâtiment donc tu as tout ce qui va être bricolage un petit peu tout corps de métier c'est vrai que là j'aime bien enfin d'accord on arrive aux deux dernières questions qui sont toujours les mêmes j'aimerais que tu me dises quelque chose que ni toi ni ta femme ni tes enfants ni des parents personne ne sait à propos de toi que toute ma famille ne sait pas à propos de moi que personne ne sait en fait eh ben ils savent ça va peut-être surprendre mais aujourd'hui ils savent voilà que j'ai de la crypto que je connais le domaine mais ils savent pas ce que je fais réellement en gros il enfin je leur ai toujours vendu ça comme étant développeur un petit peu web un petit peu tout ça mais ils savent pas réellement ce que je fais au niveau des réseaux au niveau de tout ça ils sont dans la même vie que toi oui oui régulièrement ah oui oui absolument je les ai enfin je les vois je les vois ce week-end enfin mais ils savent pas réellement ce que je fais ouais j'aurais quand même voulu un truc un peu plus croustillant t'as rien d'autre après c'est financier mais tu vois même même ma conjointe ne sait pas entre guillemets ce que je possède en crypto c'est bon pour aller je sais pas j'ai pas en tout cas elle va avoir quelques idées de sur tes derniers salaires maintenant je pense qu'elle le sait déjà oh non bah non si tu veux comme c'est une entreprise je reçois ça on va dire environnement mais c'est pas enfin étant donné c'est ça et puis c'est pas des c'est pas des salaires mirobolants 700 euros par mois sur les trois derniers mois non mais elle va elle va se rappeler de toi les questions ok maintenant on va se projeter dans le futur vu que tu es plutôt futur que passé tu arrêtes la crypto pour x raisons et j'aimerais savoir quelle image tu voudrais laisser de toi dans la crypto tout simplement une image bienveillante tu vois d'une personne qui a toujours voulu faire son mieux pour transmettre essayer d'aider les gens d'aller de l'avant de comprendre en tout cas tous les créateurs de contenu que j'interview c'est ça quoi et je pense que c'est voilà côté pédagogique pour moi c'est un des plus intéressants facettes de la crypto comme tu dis il ya tout le monde qui doit encore être éduqués et je sais pas combien sont éduqués quelques pourcents de la population il reste encore tout à faire moi c'est ça c'est un petit peu aussi pour ça que je fais ça parce que aujourd'hui enfin tout le monde saurait ce que c'est bon voilà et aujourd'hui ouais il ya énormément de gens et même ceux qui enfin c'est ça qui est drôle c'est que des fois j'ai des j'ai des messages de personnes qui sont dans le domaine que je sais qui sont là depuis un moment et qui vont me poser des questions qui sont assez déroutantes sur des trucs ultra simples et c'est là que je me dis ouais il ya quand même énormément de choses à faire il ya encore beaucoup de contenu à produire pour essayer de pousser tout le monde vers le haut et que le monde comprenne réellement et du coup j'en ai fini donc est ce que tu as envie encore de dire quelque chose avant qu'on termine cette ce crypto quiz et ben écoute simplement un grand merci à toi c'était vraiment très très cool ça a été un plaisir j'aime beaucoup découvrir en fait des personnes donc et chacun est différent et chacun m'apporte quelque chose dans les réponses qu'ils donnent donc c'est avec grand plaisir que tu sois venu pour moi aucun souci écoute un grand merci à toi et puis ben je j'essaierai de pousser ça au maximum pour que tu puisses interviewer encore plus de monde ah ouais moi je pourrais en faire tous les jours mais c'est vrai que côté montage ça prend du temps ce qui m'empêche encore je suis en retard donc voilà donc il faudra attendre deux trois trois semaines en tout cas quand on découvre voilà oui non après je suis pas pressé non plus et voilà les amis encore un crypto quiz qui se finit j'ai eu beaucoup de plaisir à recevoir mon invité le dernier en date nous on se retrouve sur youtube pour des nouvelles vidéos pédagogiques et on se retrouvera avec le prochain invité pour le crypto quiz à plus les gars merci à plus et